Donc vous me posez une question ? Oui. Alors quel est votre sentiment à l'issue du résultat ? Alors bien évidemment, ravie du résultat, puisqu'on a les chiffres et 52, à peu près 50% des exprimés sont favorables envers notre liste, donc très favorables. Alors effectivement, on peut dire que cette année, au vu du virus, du coronavirus, beaucoup de gens ne sont pas venus s'exprimer, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, le tout, c'était d'être élu. C'est fait. Donc maintenant, on a du travail. Dès demain, il va falloir bien sûr s'y mettre, s'y atteler et être à l'écoute des administrés. Et du coup, quelle est la première chose que vous allez faire à Saint-Hilaire ? Alors bien évidemment, au vu du problème sanitaire, donc un souci dès demain matin, donc de bonheur à être présente au niveau des écoles, pour bien sûr être là à la garderie, puisque les directives du gouvernement, et qu'il faut ne prendre au niveau des écoles que des enfants, des personnes travaillant dans le service hospitalier ou pour le sanitaire. Donc voilà, ça, ça va être une belle chose qu'il va falloir faire dès demain matin. Et puis l'autre chose, c'est qu'on va travailler très rapidement. Un de mes premiers dossiers va être de travailler sur les incivilités et avec la police municipale pour ce qui nous embête au quotidien. C'est-à-dire ? Alors, ce qui est à dire, c'est déjà les poubelles que l'on trouve dans beaucoup de points de rue tous les matins. Et voilà, quelquefois explosés par les chiens. Donc ça, ça va être quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille. Aussi, de profiter des 30 minutes pour les places de parking qui, effectivement, vont permettre de favoriser le stationnement devant les commerces. Alors, effectivement, tout de suite, il y a quelques commerces qui vont être fermés, dont l'alimentaire. Mais il faut, effectivement, il y a tout un travail à faire de prévention. Et puis certainement, au bout d'un moment, peut-être aussi passer à la sanction.